Merci beaucoup Arthur, je pense qu'on peut tous jeter notre téléphone portable maintenant et s'en débarrasser. Et justement, on va aller voir au niveau de la transition du travail et ce qui est en train de se passer en ce moment, avec des exemples inspirants, comment des modèles, des nouveaux modèles sont en train d'émerger pour permettre à chacun d'être complètement épanoui dans son travail, ou en tout cas plus épanoui dans son travail aujourd'hui. En effet, on parle beaucoup de job out, on parle beaucoup de jeunes de cette génération Y qui en a marre, qui ne veulent plus les contraintes et qui cherchent plutôt un boulot qui a du sens. Et bien justement, aujourd'hui, des acteurs sont en train de construire ces nouveaux modèles d'entreprise ou ces nouveaux modèles de travail. Et je vous demande du coup, pour en discuter, d'accueillir avec nous Hélène Guyon, qui fait partie du coup de Kizio Digital. Merci pour elle. Je vais vous demander d'accueillir aussi Quentin de Beuvel-Aller, qui du coup, qui travaille aujourd'hui chez Upwork, qui est une plateforme qui met en relation les freelances avec les entreprises. Et pour finir, je vous demande d'accueillir Antoine Stéphanie, qui lui, du coup, est engagé pour le revenu de base. Merci pour eux. Alors, comme je disais, on va parler justement de ces nouveaux modes de travail. Je pense que parmi nous, on a peut-être des gens qui aujourd'hui ont envie justement d'avoir un travail qui a plus de sens, qui puisse leur permettre de répondre à leurs aspirations personnelles et de s'épanouir au niveau professionnel. Alors, ce que je voulais faire pour commencer, c'est que vous puissiez très rapidement présenter l'organisation pour laquelle vous travaillez ou que vous représentez aujourd'hui. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. Alors, Hélène, si tu veux commencer. Bonjour, Hélène. Je travaille chez Kizio Digital. Alors, Kizio Digital appartient au groupe Keolis, que vous connaissez peut-être, qui est un des leaders mondiaux du transport public. Donc, si vous prenez le bus à Rennes ou le tramway à Bordeaux ou à Lyon, qui est aussi à l'étranger, pas mal en Inde, en Australie, aux Etats-Unis. Et nous, Kizio Digital, en fait, on est la filière digitale, comme son nom l'indique. Et à ce titre, on réalise tout ce qui est les applis mobiles, les sites web de transport pour les réseaux de transport et surtout pour les voyageurs. Et notamment, on a une API, que c'est peut-être le terme, c'est une application programming interface qui permet de plugger un module de recherche d'icinéraire ou d'horaire à un site web, une application. Voilà, et c'est tout. Ok, on va continuer les présentations. Donc, Quentin, est-ce que tu peux nous présenter Upwork ? Donc, je suis le responsable des opérations de Upwork. Upwork, c'est une plateforme de freelance. Donc, aujourd'hui, on fédère environ 22 000 freelance, principalement dans les métiers du digital. Et donc, notre mission, ça consiste à trouver des missions pour les freelance et sécuriser leur relation de travail avec un système de paiement sécurisé, d'assurance et un système de recommandation, évidemment, qui leur permet de construire leur réputation et de trouver encore plus de clients. Et donc, on fonctionne avec un système de moteur de recherche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de job board sur la plateforme. Ça permet d'éviter tous les systèmes d'enchères inversées. Et donc, on essaie de valoriser les freelance. Et donc, on travaille. On a une approche qui est très locale. Sur les 22 000 freelance, aujourd'hui, qu'on fédère, 21 000 sont en France. Et donc, c'est un moteur de recherche qui permet à des clients d'aller chercher une compétence technique et de contacter un freelance directement, d'entrer en relation avec lui et ensuite de travailler avec lui. Merci beaucoup. Du coup, Antoine, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce qu'est le revenu de base ? Et vous, quel est votre rôle, justement, pour promouvoir ce revenu de base ? Donc, du coup, moi, je suis membre du Mouvement français pour un revenu de base. En fait, on est une association qui promeut l'instauration d'un revenu universel, c'est-à-dire un revenu qui est accordé à tous sans exigence de contrepartie, sans condition de ressources et qui est versé individuellement. Donc, en fait, il est universel, inconditionnel et individuel. Et du coup, au Mouvement français pour un revenu de base, on promeut son instauration. Moi, je m'occupe plus particulièrement des questions de formation vers les adhérents, vers les politiques, etc. Ok, merci. Alors, du coup, ce par quoi je voulais commencer, c'était vous demander, eh bien, vous, chacun dans votre modèle, en quoi votre modèle, justement, contribue, selon vous, à répondre davantage aux aspirations, aujourd'hui, de la jeune génération et des moins jeunes, qui est d'avoir un job en lien avec sa quête de sens et un job qui le nourrit et qui lui permet de s'épanouir individuellement. Alors, Hélène, si tu le souhaites, alors je rappelle, enfin, tu vas nous expliquer, mais donc, toi, tu as lancé avec Kizio Digital, notamment, donc, une démarche d'entreprise libérée. Et pour juste expliquer rapidement ce que c'est, l'entreprise libérée, c'est un nouveau mode d'organisation qui est beaucoup moins hiérarchique. Et l'idée, c'est d'avoir beaucoup moins de strates, justement, de décisions et de permettre à chacun d'être davantage libérés, donc, ils gagnent en liberté, mais ils gagnent aussi en responsabilité. Et le pari que font souvent les dirigeants de ces boîtes-là, qui se lancent dans cette démarche-là, c'est de se dire, avec la liberté et la responsabilité, on espère que nos collaborateurs seront plus épanouis et seront aussi, du coup, plus performants au travail pour que ça soit gagnant-gagnant pour tous. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer l'entreprise libérée chez vous, comment ça se passe et puis aussi, comment, selon toi, ça contribue à l'épanouissement de chacun ? Alors, concrètement, on a lancé depuis un peu moins de 10 mois une démarche qu'on appelle Colibri. Chez Kizio Digital, on travaille en agile, en méthode agile, et donc, ça va tout à fait dans le sens colibri de cette forme de travail. Alors, qu'est-ce que c'est, Colibri ? Ça s'inspire, en fait, d'une légende, parce qu'on aime beaucoup les animaux. Chez Kizio, on a plein de goodies d'animaux, de choses comme ça. Et Colibri, en fait, c'est une légende amérindienne. Il y avait le feu dans la forêt et tous les animaux fuyaient le feu, la forêt, sauf le colibri qui, lui, prenait de l'eau dans son bec et allait essayer d'étendre le feu. Donc, on n'est pas pyromanes chez Kizio, mais on a quand même une idée, c'est de dire, en fait, l'objectif de Colibri, ça répond à deux grands objectifs. C'est à la fois de l'intérieur, améliorer les conditions de travail pour, en fait, plus de bonheur chez les salariés, donc plus de bonheur chez nos clients, et surtout, en fait, améliorer les processus de management et de travail en interne. Alors, comment ça se passe ? C'est ouvert à tous les salariés. Ça marche en saison. Donc, là, on a la troisième saison. Et chacun peut rentrer dans des chantiers, des grands chantiers qui ont été déterminés. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la stratégie pour nous des petits pas. Donc, ce n'est pas des grandes, comment dire, des grandes bouleversements au sein de l'entreprise, mais c'est vraiment des choses faites par et pour les salariés. J'ai deux exemples de chantiers rapidement pour vous montrer ce que c'est. Le premier, c'est un chantier qui s'appelle l'éradication de la boîte noire. Donc, ça fait un peu peur quand on le dit comme ça. Mais en fait, c'était de dire qu'il y avait un peu une forme à la fois d'incompréhension et surtout, vraiment, il n'y avait pas assez de transparence entre les membres du comité exécutif et les salariés. On ne savait pas ce qui était dit lors des réunions. On ne savait pas quelles étaient les grandes décisions qui étaient prises. Et grâce à ça, en fait, grâce à ce chantier-là, il y a eu une décision qui a été prise. C'est que tous les lundis, il y a le comité exécutif qui se réunit, donc le directeur marketing, technique, notre DG, qui parle des grandes décisions de l'entreprise. Et en fait, ça dure deux heures. Et à la fin de ça, il y a une demi-heure avec tous les salariés. Donc, c'est ouvert à tous. Et les gens peuvent venir poser leurs questions sur ce qui s'est dit. Et il y a un reporting qui est fait sur ce qui a été parlé, etc. Les gens peuvent poser des questions qui sont traitées la semaine d'après chez Colibri. Donc, ça, c'est le premier. Et le deuxième atelier qui est assez parlant, qui est vraiment pour les collaborateurs et c'est un auquel j'ai participé, c'était, on avait, du fait d'être lié au groupe Keolis et d'être une finale, on a des valeurs. Donc, c'est We Care, We Imagine, We Commit. Et comme on le disait en en parlant avant, c'est des valeurs qui sont quand même assez larges, dirons-nous. Et on ferait du transport ou on vendrait du shampoing ou on ferait de l'immobilier. Ça pourrait être les mêmes. Et en fait, là, l'idée, c'était de dire, les salariés doivent se les approprier. Ce We Care, We Imagine, We Commit. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé dessus en disant, vous, au quotidien, qu'est-ce que vous faites en lien avec ces valeurs ? Qu'est-ce que vous ne faites plus ? Et qu'est-ce que vous aimeriez faire ? De là, on est arrivé avec un grand mur rempli de post-it que chacun avait rempli. Et nous, on a travaillé sur ça, en fait. On a surtout travaillé sur la partie We Care, donc pour les salariés, pour leur bien-être. Et on a eu des petites mesures simples mais efficaces, à savoir, on avait eu un gros souci de comment on grossit, grossit, grossit. Il y a beaucoup de nouveaux et personne, voilà, les gens croisent des gens sans les connaître ou ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais du coup, on a vraiment travaillé sur l'intégration des nouveaux. Donc, on a un très grand trombinoscope. On a un board avec toutes les photos des nouveaux. On a des sessions d'intégration. Enfin, voilà, c'est vraiment, comme je le disais, stratégie des petits pas. Mais faire des choses qui soient faciles et vraiment par les salariés. D'accord, donc ça permet justement aux salariés, aux collaborateurs d'être sûrement plus au fait, déjà, de ce qui se passe dans l'entreprise. Plus acteur, du coup, puisqu'il peut aussi savoir où est-ce qu'il peut agir. Puis mieux intégrer, visiblement, puisqu'il y a tout aussi le process d'intégration des nouveaux. D'accord. Alors, Quentin, du coup, je voulais savoir, chez Upwork, comment toi, tu vois, justement, votre système ? En quoi ça peut contribuer à aider les personnes qui ont envie de rentrer dans la transition et d'avoir un job qui ont du sens pour eux ? Comment ça peut les aider peut-être à passer le pas et les aider au quotidien ? Alors, aujourd'hui, j'ai vu une dizaine de personnes déjà qui sont passées sur notre stand et qui étaient salariés et qui cherchaient à devenir freelance. Et donc, ils nous ont posé la question comment on peut faire ? Est-ce qu'on peut cumuler les deux activités en parallèle, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. On a 1500 freelance qui nous rejoignent chaque mois. Certains sont des freelance déjà établis, qui ont déjà plusieurs années d'expérience derrière eux. D'autres sont des étudiants qui sortent d'école et qui, dès le début, savent qu'ils veulent être indépendants. Certains sont en transition, justement, et ils passent de salariés à freelance. La raison pour laquelle les gens le font, généralement, c'est pour la liberté, en fait. D'ailleurs, la liberté, c'est à l'origine du mot freelance. Freelance, ça vient de l'anglo-saxon freelancer. C'était les chevaliers qui n'avaient pas d'allégeance, en fait, au Moyen-Âge anglais. Et donc, c'était des lances libres qui pouvaient se battre pour n'importe quel seigneur. Et donc, cette notion de liberté est très importante. Aujourd'hui, nous, 70% des freelancers qui le sont devenus l'ont fait parce qu'ils voulaient avoir plus de liberté. Donc, liberté de choisir les clients, de choisir ses méthodes de travail, de choisir les sujets sur lesquels ils veulent travailler. Et donc, c'est choisir, en fait, le parcours un peu passion et exercer l'activité qui leur plaît le plus. Et donc, nous, on permet de faciliter ça aussi grâce au statut d'auto-entrepreneur en France, qui est un statut génial parce que c'est quelque chose que vous pouvez cumuler avec un CDI. Et donc, on a beaucoup de freelancers qui, pour tester leur employabilité, tester leur expertise et savoir s'ils peuvent vraiment vendre leurs services, commencent, en fait, d'abord en CDI, en créant un statut d'auto-entrepreneur. Ils réveillent un peu leur réseau professionnel. Ils s'inscrivent aussi sur des plateformes comme Upwork. Et ils commencent à chercher des clients et à voir s'ils arrivent à facturer. Et au bout d'un moment, si ça marche, si l'assaut se prend, ils quittent leur boulot et ils se lancent à temps plein dans leur activité de freelance. Ok, merci beaucoup. Et du coup, Antoine, est-ce que, justement, le revenu de base, ça peut permettre de se libérer aussi ? On parle de liberté pour les freelancers, mais est-ce que ça pourrait être un nouveau moyen de faire gagner en liberté les personnes pour qu'elles puissent s'engager sur des activités qui ont du sens pour elles ? L'idée pour nous, c'est vraiment que le revenu de base, en fait, le revenu universel, une de ses caractéristiques principales, c'est qu'il est émancipateur. Donc, justement, c'est ce caractère émancipateur qui va être un peu à l'origine parce qu'en fait, le revenu de base va être un revenu qui va être accordé en plus de tous les revenus que chacun va pouvoir tirer du travail ou des activités qu'il va exercer. Et donc, en ça, en fait, il est à la fois un outil qui donne plus de liberté et en même temps qui permet une variété d'activités vraiment importantes. Donc, plus de liberté parce qu'avec un revenu de base, on va plus facilement pouvoir refuser un job qui ne nous plaît pas, un job dans lequel on ne se plaît pas, un peu tous les bullshit jobs dont David Graeber parlait. Et en même temps, on va pouvoir alterner des périodes où on va vouloir reprendre une formation à 25, à 30, à 35 ans, reprendre un boulot, avoir parfois plusieurs activités en même temps, certaines rémunérées, d'autres non, vouloir monter un projet et du coup avoir une base vraiment financière qui nous permet de s'inscrire dans la durée pendant un an, pendant deux ans, de pouvoir assurer sa vie et d'avoir les moyens de pouvoir monter ce projet. Et de l'autre côté, ça participe énormément de la revalorisation de toutes les activités qui sont non marchandes ou en tout cas non rémunérées, que ce soit l'associatif, le bénévolat, des formes d'engagement qui ne sont pas toujours forcément reconnues comme des activités en tant que telles, alors qu'elles sont tout aussi utiles socialement et qu'elles contribuent tout autant à la fois au bien-être des personnes et à l'utilité sociale. D'accord, merci beaucoup. Donc on voit bien qu'on a trois modèles différents qui aujourd'hui sont vraiment une ouverture pour permettre à des acteurs de s'engager et donc d'avoir une activité professionnelle plus en lien avec leurs valeurs. La question que je me posais du coup pour l'entreprise Libérée, Hélène, c'est aussi comment chez vous, vous avez passé le pas ? Est-ce que c'était de base quand vous avez été créée ? Ou est-ce que c'est venu progressivement ? Qui en a eu l'idée ? Et comment concrètement vous l'avez mis en place ? Alors, on est de plus en plus, comme je disais, on se développe. À la base, c'était la Kizio Digital à une quinzaine d'années. À la base, ils étaient plutôt 20 développeurs, puis 30, puis 60, puis 100 et là maintenant 140. Et je pense que c'est un processus qui est vraiment dans la continuité. Et on a parlé de Colibri, il y a aussi d'autres formes en plus qui, je pense, participent à l'esprit d'entreprise libérée et surtout ce que tu disais qui valorise en fait les salariés et les idées. On travaille aussi pas mal sur des programmes d'intrapreneuriat. Il y a ce qu'on appelle les SWAT, alors c'est super, wow, awesome team, on aime bien encore les noms, toujours. Et en fait, ça permet à des salariés de chez nous de travailler sur un projet qui est en lien avec nos activités. Donc ce que j'ai dit, les solutions, les applis mobiles, les sites web ou carrément plutôt la recherche d'itinéraire. Et en fait, ça permet de ces personnes, donc il y a un jury, il y a un projet qui est sélectionné. Et pendant un mois, en fait, les personnes travaillent en dehors de l'entreprise, ils ont des coachs, ils sont suivis. Et au bout d'un mois, ils ont un livrable qui est montrable et que nous, après, on peut commercialiser. Et ça, je pense que voilà, c'est un processus. Donc ça, ça a deux ans. La deuxième édition est en cours. Et ça, je pense que ça permet vraiment de valoriser les salariés. Et c'est vraiment une demande, comme tu le disais, et surtout sur un public de salariés qui, comme moi, a moins de 30 ans, donc génération Y et on entend beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça donne beaucoup de sens. Et moi, j'y ai participé aussi cette année. Et je trouve que ça valorise et vraiment, ça aide à faire une entreprise libérée et une entreprise au service de ses salariés. D'accord. Alors, on voit bien le côté, qu'est-ce que ça apporte aux collaborateurs ? Mais concrètement, vos dirigeants, qu'est-ce qu'ils en pensent, en fait ? Qu'est-ce qu'ils voient que ça leur apporte à eux ? Et est-ce que tu peux nous dire un peu, oui, comment ils voient aujourd'hui cette entreprise libérée qu'ils sont en train de mettre en place ? En fait, ce qui est bien, c'est que ça émane, notre EDG, c'est quelqu'un qui est autodidacte, qui n'est pas sorti de grande école, des choses comme ça, et qui a vraiment un lien très proche avec les salariés. Donc, ça peut peut-être un peu être un bateau quand je le dis comme ça, mais c'est vraiment vrai. Et je pense qu'en fait, lui, ça lui apporte. Nous, on est dans un domaine quand même assez spécifique, donc le transport de voyageurs. Et au final, on est tous voyageurs. Je pense qu'on utilise tous les transports en commun, le bus, le métro. On se déplace en train, on prend peut-être blablacar, etc. Et donc, on a tous une vision de transport, mais qui est intéressante. Et nous, c'est vrai qu'on travaille sur le fait de dire qu'il n'y a pas un seul voyageur, mais des voyageurs. Et le fait, ce que tu disais, d'être à l'écoute de ces salariés, c'est finalement être à l'écoute des salariés, mais aussi de voyageurs. Et en fait, il me semble que c'est vraiment une façon de faire remonter des choses, parce que la personne qui a créé un site web, ou moi, j'ai ma vision de l'appli, mais finalement, quelqu'un d'autre ne l'utilisera pas forcément. Et en fait, c'est eux qui sont à l'initiative de ces projets-là. Donc, ça les sert et nous, ça nous sert aussi. D'accord. Donc, ça permet à l'entreprise d'avoir un pôle de personnes qui contribuent aussi à l'innovation, aux idées, et à la relation du coup aussi avec les clients, et puis de gagner sûrement en performance, en résultat derrière aussi. D'accord. Alors, Quentin, du coup, avec Upwork, souvent on parle de plateforme, justement, de mise en relation entre acteurs dans l'économie collaborative. Est-ce que tu peux nous expliquer, vous, quel est votre plus-value par rapport à d'autres plateformes ? Et puis aussi, quel est votre business model derrière ? Comment est-ce que vous vivez, vous, Upwork, concrètement ? Alors, nous, la grande différence qu'on a avec les autres types de plateformes de mise en relation, c'est qu'on a une approche qui est très locale. Si vous regardez toutes les plateformes de freelance qui existent aujourd'hui sur le marché, elles fonctionnent toutes pareilles, parce que c'est la façon la plus simple de faire, c'est je suis client, je poste un job, et j'attends que les freelance, en fait, postulent. Et donc, il va y avoir 50 freelance qui vont postuler. Sur les plateformes anglophones, vous aurez 80% des freelance qui seront en Asie du Sud-Est. Sur les plateformes francophones, vous aurez 80% des freelance qui seront en Afrique du Nord. Et c'est des plateformes d'offshore, en fait. Et donc, pour nous, ça n'adresse pas le marché des 700 000 freelance français, qui, eux, ne se voient pas sur ces plateformes-là, parce que c'est une course au prix vers le bas, c'est un système d'enchères inversées, et donc, c'est pas ce qu'ils veulent. Donc, nous, on a pris le parti inverse d'essayer d'apporter, de valoriser les freelance locaux. Donc, comme je le disais, avec un fonctionnement, avec un moteur de recherche, donc pas de dépôt de projet. Aujourd'hui, les clients contactent en moyenne entre 3 et 4 freelance pour un projet. Donc, c'est pas une mise en compétition massive avec des freelance du monde entier. C'est 3 ou 4 personnes qu'on a sélectionnées, qu'on a choisis. Et on ne les a pas choisis uniquement pour le prix, le tarif est affiché, il est indicatif, mais on les a choisis pour leurs compétences, pour leurs expériences, pour les recommandations de leurs anciens clients, donc vraiment pour une expertise. Et d'ailleurs, les freelance qui marchent le mieux sur O-Pork, c'est loin d'être ceux qui sont les moins chers. Donc, notre valeur ajoutée, c'est de mettre en relation ces freelance avec des clients locaux, en direct, sur des missions à haute valeur ajoutée. Et notre deuxième ambition, et on continue à y travailler, bon, il nous fera encore un peu de moyens, un petit peu de temps, c'est de sécuriser de plus en plus le travail des freelance. Donc, aujourd'hui, on sécurise déjà le paiement, par exemple, et on assure les missions en responsabilité civile professionnelle. On aimerait bien aller encore plus loin avec des systèmes de prévoyance santé ou accidents, avec des mécanismes de fidélisation plus importants pour que les freelance sentent que cette plateforme, c'est une plateforme de freelance qui leur appartient. Et donc, notre business model, c'est des frais qui sont prélevés de 5 à 10% sur le montant des transactions qui sont effectuées sur la plateforme. Il faut savoir qu'en fait, O-Pork a été cofondé par trois cofondateurs. Sur ces trois cofondateurs, il y en a deux qui étaient freelance et qui avaient déjà monté entre eux une coopérative de freelance, où il y était une dizaine entre eux, et ils reversaient 10% de leur revenu à cette coopérative pour se payer un comptable, une assistante, un système de facturation. O-Pork, c'est exactement la même chose, sauf que ce n'est pas avec 10 freelance, c'est avec 22 000 freelance. Et à 22 000, on est beaucoup plus fort pour négocier des bons contrats d'assurance. On est beaucoup plus fort aussi pour faire porter la voix des freelance dans l'écosystème. Dire que les délais de paiement à 60 jours pour les freelance, c'est juste pas normal et il faut y mettre fin. Notre objectif, c'est de faire porter aussi la voix des freelance et de sécuriser de plus en plus leur travail, parce qu'il y a un essor très important de la communauté. Ça a doublé en 10 ans. Il y a beaucoup de choses à faire pour essayer de les sécuriser de plus en plus. Ok, super. Donc, vous êtes aussi sur apporter de la valeur ajoutée vraiment aux freelance et sur des freelance qualitatifs en fait aussi en termes de niveau et les sécuriser. D'accord. Alors, du coup, je voulais venir au revenu de base, parce que le revenu de base, on voit que potentiellement, ça pourrait être une solution pour justement gagner en liberté au niveau de son parcours professionnel. Est-ce que du coup, Antoine, tu peux nous expliquer, nous dire est-ce qu'aujourd'hui, le revenu de base existe quelque part dans le monde ? Et est-ce qu'il y a des expérimentations en cours et à venir pour voir concrètement comment est-ce qu'ils pourraient être mis en place et éventuellement appliqués aussi en France ? Alors, le revenu de base actuellement, il y trouve une forme assez particulière. Il existe en fait en Alaska et c'est un versement de la rente pétrolière qui est versé annuellement à tous les citoyens de l'Alaska. Et donc, en fait, ce revenu de base est versé annuellement et d'un montant qui varie selon les années, qui est souvent autour de 1 000 dollars pour l'année et qui, les dernières années, était plutôt autour de 1 800 ou 2 000 dollars. Donc, en fait, c'est quelque chose de ponctuel et qui est lié à la variation du pétrole. Mais, en tout cas, c'est quelque chose qui existe. En termes d'expérimentation, il y a des choses qui ont été faites dans pas mal de pays, notamment la Namibie. Et vraiment, c'est des endroits où on a vu une explosion de la confiance dans la création d'associations, la création d'entreprises. C'est vraiment des choses qui ont énormément émergé. Et c'est aussi des expérimentations qui, progressivement, commencent à intéresser des pays d'Europe ou d'Amérique du Nord. Puisque là, c'est la Finlande, en fait, qui s'est lancée très récemment dans l'idée du revenu de base. Et du coup, le gouvernement finlandais a fait appel au système de sécurité sociale finlandaise pour remettre un rapport sur comment est-ce qu'on pourrait mettre en place justement un revenu de base en Finlande. Et ils ont un peu dégagé trois grandes options. Un revenu de base qu'ils appelaient une sorte de revenu de base complet, en fait, qui remplacerait les minima sociaux, le chômage, etc., qui serait autour de 800-900 euros par mois. Un revenu de base partiel qui est pour l'instant la piste, en fait, qui les intéresse le plus, qui tournerait plus autour de 500 euros par mois et qui ne viendrait pas toucher aux retraites, ne viendrait pas toucher au chômage ni à l'assurance maladie, mais viendrait remplacer les minima sociaux et serait accordé à tous. Et enfin, la dernière idée, c'était le fait de verser justement ce revenu de base sous forme d'un impôt négatif. Un impôt négatif, en fait, c'était une idée qui avait été développée par Friedman et qui consiste, en fait, si on gagne en dessous d'un montant, on touche ce revenu de base et au-dessus d'un certain montant, il prend la forme, en fait, d'un crédit d'impôt. Du coup, par rapport à ça, il y a aussi d'autres pays qui sont un peu lancés dessus. Aux Pays-Bas, il y a la ville d'Utrecht qui a mis en place des expérimentations. Là, la Finlande, je le disais, va justement mettre en place son protocole d'expérimentation qui va, a priori, être autour de 20 000 habitants qui vont être sélectionnés pour toucher ce revenu de base et pour mesurer quel impact ça va avoir sur le travail, sur la protection, sur tout un tas de variables, en fait. Et en France, c'est aussi un sujet qui commence un peu à émerger parce que le Conseil régional d'Aquitaine s'est penché sur cette question. Et en fait, ce revenu de base partirait d'une automatisation du RSA puis d'une universalisation. Et donc, actuellement, justement, le Conseil régional d'Aquitaine est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait mettre en place cette expérimentation et comment est-ce qu'on pourra mesurer les effets. Et est-ce que tu sais si ça aura lieu bientôt et qu'on pourra bientôt voir cette expérimentation, avoir des retours d'expérience, notamment en Aquitaine, ou est-ce qu'il va falloir encore patienter un petit moment, du coup ? Là, actuellement, pour l'Aquitaine, il y a un groupe d'études qui a été mis en place autour de la conseillère régionale qui s'en occupe, Martine Alcorta. Et en fait, du coup, ils sont vraiment en train de mettre en place les modalités de cette expérimentation. Donc, on peut espérer que d'ici un an, l'expérimentation sera réellement lancée. On sait aussi qu'au niveau national, il y a plusieurs hommes et femmes politiques qui sont intéressés par cette question, qui sont prêts à les soutenir. Et nous, au Mouvement français pour un revenu de base, du coup, on a créé justement un groupe un peu de travail autour de ces expérimentations qui regroupent à la fois des chercheurs, des politiques, mais des politiques locaux, nationaux, etc. pour justement travailler un peu ces questions, voir quelle forme ça peut prendre en France, les problèmes éventuellement que ça peut poser. Mais en tout cas, c'est vraiment un intérêt qui est croissant, qu'on retrouve de plus en plus. Il y a le Conseil national du numérique qui, au début du mois de janvier, en avait pas mal parlé dans le rapport qu'ils avaient remis à la ministre du Travail. Plus récemment, on en a un peu entendu parler avec le rapport sur les minimas sociaux du député Christophe Sirugues. Là, c'est le Sénat qui va se lancer dans une mission d'information sur la question du revenu de base. C'est sorti il y a quelques jours. Donc vraiment, c'est plein d'opportunités, plein d'occasions de pouvoir mesurer la faisabilité, l'impact et de vraiment pouvoir se lancer dans des expérimentations sur la question. D'accord. Donc on devrait bientôt avoir des résultats qui vont permettre de voir comment ça peut se mettre en place concrètement. Super. Alors là, on parle de beaucoup de choses très positives. On se dit, waouh, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Mais peut-être que vos modèles ont des limites aussi. Ils sont parfois critiqués, parfois attaqués. Est-ce que, notamment sur l'entreprise libérée, Hélène, on entend parfois parler de, oui, mais finalement, est-ce que l'entreprise libérée, puisqu'on est en train de diminuer le nombre de strates hiérarchiques dans les entreprises, ça ne serait pas un moyen de demander aux gens de bosser plus, sans être payés plus, et un peu de couper l'herbe sur le pied pour les évolutions de parcours professionnels dans les entreprises ? Alors, est-ce que c'est une critique qui est justifiée, selon toi ? Et comment est-ce qu'aussi, on peut pallier à ça ? Il y a deux choses, je pense. Il me semble que le fait de donner plus la parole aux salariés et, comme tu disais, de diminuer le nombre de strates de la hiérarchie et tout, ça permet de libérer une parole, chose qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Le problème, et moi je l'ai vu notamment dans les ateliers Colibri, c'est que quand on a eu notre mur des doléances des salariés en disant des choses qu'ils voudraient faire ou qu'ils ne veulent plus faire, il y a des choses faciles à mettre en place qui concernent peut-être directement le bien-être des salariés. Après, il y a des choses qui touchent beaucoup plus à la stratégie d'entreprise, aux clients, aux business models, et ça, c'est vrai que c'est clairement difficile qu'un petit groupe de cinq ou six salariés s'attaque à ça. Donc ça, ça peut peut-être parfois générer des frustrations, mais il me semble que si on explique bien aux gens et que déjà, il y a plus de transparence parce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en place et notamment ce que j'expliquais, le fait que chaque week-end, il y a un débrief du Codir, ça permet que les gens, il y a moins de bruit de couloir de « on m'a dit, j'ai entendu que », etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je l'ai oubliée, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc ça, c'est la première. Et après, il me semble, en effet, encore une fois, porter la voix des salariés, ça permet quand même de les écouter et de vraiment les mettre au centre d'une stratégie qui finalement est portée par eux. Après, encore une fois, il y aura toujours les gens, comme tu disais, qui ont l'impression plutôt de « je travaille pour du beurre ». Voilà, moi, je suis un peu d'une idée où c'est facile de se plaindre, c'est toujours plus difficile d'agir. Et là, le fait d'avoir les moyens d'agir, ça évite peut-être qu'on se plaigne un peu et l'effet Calimero est peut-être un peu diminué grâce à ça. D'accord, merci. J'avais une autre question qui me taraudait, c'est finalement, vous, vous êtes comme une start-up. Enfin, vous êtes en mode, je pense, start-up. Donc finalement, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas facile, entre guillemets, dans une start-up, d'impulser une démarche d'entreprise libérée ? Et par contre, dans les entreprises plus conséquentes, notamment des grands groupes comme Keolis, par exemple, dont vous faites partie, est-ce que finalement, mettre en place ces démarches d'entreprise libérée, ce n'est pas plus compliqué ? C'est une très bonne question. C'est vrai que nous, sur ces démarches à la fois d'entreprise libérée, d'intrapreneuriat, un peu tout ce qu'on fait, aussi les événements internes, vraiment pour les salariés, on fait un peu figure de pionner parce qu'encore une fois, on a cette flexibilité d'entreprises de petite taille, de start-up, cet esprit peut-être plus digital. Il me semble que, malgré tout, encore une fois, c'est ce qu'on dit, la stratégie des petits pas, et que même si c'est des plus grosses structures, une artillerie un peu plus lourde du fait de la taille de l'entreprise, il y a quand même des choses qui sont facilement, facilement, facile, pardon, à mettre en place et qui peuvent en effet commencer par l'entreprise libérée. Mais après, c'est vrai que je pense que la taille de ce gros groupe complique un peu ce processus et cette démarche. D'accord, mais c'est possible et c'est valable pour tout type d'entreprise, finalement, peu importe la taille. D'accord. Alors, qu'entend du coup ? Bien sûr, on parle de plateforme, de mise en relation de travailleurs. Il y a quelque chose dont on parle beaucoup dans la société en ce moment, c'est l'uberisation. Comment est-ce que toi, justement, tu vois cette évolution du monde du travail et ce risque d'uberisation de la société, c'est-à-dire d'avoir des grosses plateformes qui captent beaucoup de valeurs sur le dos des travailleurs qui, eux, sont payés peu pour beaucoup d'heures de travail ? Et est-ce que tu penses que c'est un vrai risque dans la société et comment est-ce qu'on pourrait faire pour, justement, éviter d'aller sur ce modèle-là mais d'aller plus sur des modèles vertueux de partage de la valeur entre travailleurs ? Pour ce qui est de retirer la valeur des freelances sur le dos de leur travail, aujourd'hui, nous, on n'est pas rentable donc je pense qu'on ne prend pas trop de valeur aujourd'hui par rapport au business qu'on apporte aux freelances. Je pense que sur le marché du freelance, c'est un petit peu différent. L'uberisation, on en parle beaucoup mais Uber, ils ont créé un nouvel usage. Il y a une population qui faisait quelque chose. Ils les ont mis à faire une autre activité, pas forcément mieux rémunérée, pas forcément plus stable. Les freelances, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a entre 700 000 et 800 000 en France. C'est une population qui existe déjà et nous, on est pour rien dans l'augmentation du nombre de freelances. C'est 90% des freelances quand on a fait un sondage en novembre, nous ont dit que c'était par choix qu'ils étaient devenus freelances et pas par défaut. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas trouvé de job, c'est parce qu'ils l'ont voulu et donc, comme cette population a doublé dans les 10 dernières années et que c'est en forte accélération, je ne pense pas qu'on crée un nouvel usage. Ensuite, pour ce qui est de la précarisation, sous autant leur vie que lorsqu'ils étaient salariés. C'est des populations qui sont expertes, qui sont très demandées et qui facturent 400 euros par jour. Généralement, ça se voit même d'ailleurs dans leur statut, on a à peu près 30% de freelancers rapport qui sont auto-entrepreneurs. Souvent, c'est un statut un peu de transition. Rapidement, ils se professionnalisent vraiment en devenant EI, EURL, etc. Ce n'est pas une population précaire, au contraire, ce sont des gens qui vraiment gagnent bien leur vie. Je pense que pour aider encore et pour accélérer encore ça et pour renforcer encore cette sécurité, je pense qu'il y a encore l'esprit de communauté qui doit gérer. Effectivement, quand on est tout seul face à une entreprise, on peut être en situation de faiblesse. Je vous disais que sur Upwork, les clients peuvent noter et recommander les freelancers à la fin de la mission. Ça marche dans les deux sens. Aujourd'hui, les freelancers aussi évaluent leurs clients. Est-ce qu'ils payent à l'heure ? Est-ce que ces briefs sont clairs ? Est-ce qu'il m'a fait perdre du temps ? Et donc aujourd'hui, les freelancers peuvent aussi évaluer les clients qui ne respectent pas les freelancers. On ne travaille plus avec eux. Des clients qui arrivent sur la plateforme et qui contactent 30 graphistes et qui disent j'ai 30 dessins à faire donc je vais demander à chaque graphiste de faire un test gratuit. On les supprime, on revient leur compte. Ensemble, ils sont plus forts pour identifier les bons clients et travailler avec les bons clients. Donc un modèle vertueux qui va favoriser les bons clients, les aider à travailler avec les meilleurs. Je vais vous dire une dernière chose. Je crois que ça va me revenir, j'ai oublié. Mais bon, voilà. Le système de recommandation qui va dans les deux sens, ça aide, oui. Ce que je voulais dire, c'est quand on est salarié, on a un patron. Quand on est freelance, on a un client. Et un client, on peut lui dire non. Un client, s'il nous demande de travailler plus, on facture plus. Donc finalement, quelque part, ça serait comme si c'était plus équitable et plus sécurisant du coup d'avoir ce modèle en tout cas de plateforme pour protéger les freelancers. Mais du coup, la question que je me pose, c'est oui, mais tout le monde finalement ne peut pas être freelance. J'imagine que tu parlais de gens avec des compétences qui étaient qualifiés. Toi, comment tu vois ? Parce que finalement, il y a d'autres types de travail où justement, ces grosses plateformes viennent chercher des travailleurs qui ont beaucoup moins de choix et qui seront peut-être obligés, eux, d'accepter des travails beaucoup moins rémunérés. Oui, c'est vrai. Nous, ce qu'on aimerait bien, on en parlait entre nous chez Upwork, on ne l'a pas encore mis en place, mais on aimerait bien mettre en place un salaire minimum de l'indépendant freelance, donc le SMIF, qui serait un salaire où si on prend en compte des jours de congés payés autant que des salariés, si on prend en compte du 30 pour prospecter, pour trouver ses clients, etc., ça donnerait un revenu minimum sur lequel les freelancers ne pourraient pas se placer en dessous sur Upwork. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Moi, je suis salarié, je ne suis pas freelance. Effectivement, tout le monde n'est pas fait pour être freelance. Je ne pense pas que le salariat s'est fini. Je pense qu'il y a vraiment deux mondes. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui sont en CDI que de personnes qui sont en freelance. La tendance est un peu en train de s'inverser, mais le stock, la masse salariale aujourd'hui en France, c'est quand même 90% du CDI. Ça ne va pas s'inverser tout de suite. Et effectivement, pour être freelance, il faut quand même être capable de gérer un peu stress de devoir trouver des clients. Le revenu, le revenu, il fait comme ça. Et il y a des mois où on a beaucoup moins de revenus que les mois précédents. Il faut être capable de le gérer. C'est gérer le stress au début du mois de se dire combien je vais gagner à la fin. Est-ce que je vais être payé à l'heure ? Etc. Et puis, il faut aussi, au-delà des compétences techniques de son métier, il faut aussi savoir gérer un petit peu sa compta, choisir ses statuts, etc. Alors, nous, avec des plateformes comme Upwork, évidemment, on peut les aider puisqu'on va faire la facturation à leur place, avoir des compétences qui sont un petit peu transversales et pas uniquement l'expertise technique. Je pense qu'il y a une compétence aussi qui est nécessaire, qui est très, très importante, c'est la communication. Quand on est freelance, la communication, c'est extrêmement important pour vraiment bien cadrer son projet, pour qu'il n'y ait pas de désillusion à la fin d'un projet au bout d'un mois parce qu'on n'a pas cadré exactement les livrables qu'on allait fournir, parce qu'on n'a pas cadré exactement quand on allait les fournir, faire des points d'étape intermédiaires, etc. La communication, je pense que c'est primordial pour qu'une mission se passe bien. D'accord. Merci beaucoup pour avoir vu justement ces fameuses limites et comment on peut y répondre. Du coup, sur le revenu de base, c'est un modèle qui peut attirer, qui peut donner envie parce qu'on se dit justement que c'est équitable. Mais concrètement, aujourd'hui, vous subissez aussi des critiques. Par exemple, des gens qui vont vous dire « Oui, mais est-ce que ce n'est pas une nouvelle façon de créer de l'assistanat ? » Et d'autres personnes qui vont peut-être vous dire « Mais est-ce que ce n'est pas une façon de supprimer toute notre protection sociale et le système social, le modèle social qu'on a mis en place en France en se disant « On vous donne finalement 500 euros par mois et après, débrouillez-vous, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus du coût d'allocations familiales, etc. » Donc vous, est-ce que vous pensez que c'est un risque et comment vous répondez à ces critiques-là ? Alors du coup, vis-à-vis de la première critique et de la logique de ce que les gens appellent en tout cas l'assistanat, une des premières choses qu'il faut savoir actuellement sur les minima sociaux, c'est que le RSA, c'est toujours un tiers de personnes qui ont droit et qui ne le demandent pas. À l'époque où le RSA activité existait encore, donc jusqu'en décembre, c'était deux tiers des gens qui avaient droit et qui ne le demandaient pas. Maintenant, avec la prime d'activité, on est passé à 50%, mais ça veut quand même dire que beaucoup de gens n'en font pas la demande. Alors pourquoi ? Parce que c'est compliqué, parce que les démarches administratives sont lourdes, sont changeantes et on ne sait pas forcément avec combien on va se retrouver à la fin du mois. Aussi parce que ça peut être stigmatisant. Actuellement, un RSA couple, ce n'est pas l'équivalent de deux RSA individuels, donc ça veut dire que ça implique des contrôles sociaux pour vérifier si les gens vivent réellement, enfin s'ils sont en colocation, s'ils sont en couple, s'ils ne sont pas en couple, etc. Donc on est dans des situations qui sont parfois un peu gênantes voire stigmatisantes. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, cette logique d'assistanat, elle n'existera pas vraiment parce que le revenu de base vient s'ajouter à tous les revenus qu'on gagne. Actuellement, les minima sociaux sont remplacés au fur et à mesure que l'on gagne des sous issus d'un travail rémunéré. On perd des allocations, etc. Et au final, c'est plus le système actuel qui favoriserait cette idée un peu d'assistanat que le système du revenu de base. Et la troisième chose qui est super importante là-dessus, en fait, c'est que ce que ça montre, c'est plus qu'il y a un problème réel de confiance entre les individus. La Suisse, il y a eu un sondage en Suisse justement qui a eu lieu il y a quelques années qui montrait que 80% des gens continueraient, s'ils avaient un revenu de base, à travailler comme ils travaillent aujourd'hui. Par contre, c'était entre 60 et 70% des gens qui disaient « Ah, mais mon voisin, lui, il va arrêter de travailler. » Et ça montrait vraiment quelque chose d'important, c'est qu'en fait, oui, on se fait confiance pour se dire que nous, on va être raisonnable, on va travailler parce qu'on se réalise dedans, parce que ça permet de... le travail, c'est vraiment aussi un lieu de rencontre, c'est pas seulement ce qui nous permet de gagner de l'argent, mais c'est aussi un lieu de socialisation, un lieu d'épanouissement, ça peut être un lieu d'épanouissement. Et par contre, très souvent, on ne faisait pas confiance à son voisin pour avoir la même vision du travail et on avait beaucoup plus l'image du mec qui touche ses allocs en buvant ses bières, en regardant la télé et en faisant rien de la journée. Donc c'était un peu dommage. pour répondre au deuxième pôle de critique qui existe un peu aussi, qui lui, du coup, vient plus... Alors que le premier pôle de critique, c'était plutôt des critiques qu'on entend souvent du côté de la droite, les deuxièmes, c'est plutôt des critiques qu'on entend à gauche. En fait, ce qu'il faut faire très attention, c'est que l'idée d'un revenu de base n'implique pas de venir supprimer l'assurance maladie, le chômage, les retraites, etc. Et nous, c'est comme ça qu'on se positionne au mouvement français pour un revenu de base. C'est qu'en fait, ça ne doit pas venir en remplacement de la logique assurantielle qui a des raisons bien particulières, mais simplement, en tout cas, en ajout et on ne se prononce pas sur ce que doivent devenir ces systèmes de protection à l'heure actuelle. On l'a vu avec l'exemple de la Finlande, ça peut très bien venir en remplacement des minima sociaux, ça peut être par une forfaitisation des allocations familiales, donc les allocations familiales, les allocations de rentrée scolaire, etc. Et donc, en fait, ça crée un revenu de base, ce n'est pas forcément la version libérale, enfin, pas libérale, mais ultra-libérale qu'on peut entendre parfois dans les médias qui dit, bon, super, on vous donne 800 euros par mois et en échange, par contre, vous vous débrouillez complètement et il n'y a plus aucune autre aide qui est fournie par l'État. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention et c'est là que c'est important, c'est que c'est important de penser à la question du montant de ce revenu de base et en même temps, de penser à ce qui viendrait potentiellement remplacer. Ce n'est pas parce qu'on donne un revenu qui est relativement faible de 400 ou 500 euros s'il ne vient pas en remplacement du chômage d'une certaine logique assurantielle. Il ne va pas forcément être quelque chose qui va diminuer en tout cas le niveau de vie des plus démunis alors qu'un revenu de base à 800 euros qui vient détruire complètement la protection sociale pourra le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention. D'accord, merci beaucoup. Alors, on a peut-être le temps pour une question. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui a envie de poser une question ici ? Merci, désolé. Il y aura peut-être le temps pour une deuxième. Il faudra que la régie me dise si on a le temps pour une deuxième derrière. Mais, du coup, monsieur, allez-y. Bonjour. Moi, c'était plutôt une intervention justement qui est très critique. Je m'occupe d'écologie politique dans une association familiale. Et moi, ce qui me pose vraiment problème avec l'histoire du revenu de base, je milite pour un salaire universel qui n'a rien à voir avec un revenu de base, un revenu garanti, un revenu universel, enfin, tout ce qu'on veut. Parce que, autant dans l'intervention concernant le travail libéré, où là, il y a une vraie rediscussion du pouvoir et de la manière dont on se positionne par rapport aux autres, notamment dans l'entreprise. D'ailleurs, je voulais apporter juste de l'eau au moulin l'entreprise multinationale Gore qui fabrique le Gore-Tex et structurer justement sur ce modèle-là. Et Harley-Davidson l'a été aussi pendant des dizaines d'années jusqu'à une reprise en main pour ramener un peu d'argent dans les caisses des actionnaires. Le problème du revenu de base, c'est qu'en fait, on assiste à quelque chose, à une aumône qui ne discute absolument pas la notion de pouvoir. Or, toutes les discussions qui ont eu lieu sur la notion du revenu, revenu de base à l'origine, que ce soit mené par André Gorce, par Moïche et Poston ou plus récemment par Bernard Friot, s'appuie toujours sur la définition de ce qu'est le travail et de ce qu'est l'activité. L'activité, c'est ce qui n'est pas reconnu comme ayant de pouvoir économique, alors que le travail, c'est une activité qui est rémunérée et qui donne droit à un pouvoir. Aujourd'hui, nous avons des pouvoirs législatifs dont on voit aujourd'hui malheureusement la portée avec le taux d'abstention. Le problème, c'est que le revenu de base est une hormone généralisée. Et ce qui s'est passé après avec l'APL, il arrivera à la même chose avec le revenu de base, c'est que, en fait, tous les loyers sont montés avec l'APL. Et là, c'est exactement ça qui se prépare. Alors que, ça veut dire que, moi, je pense qu'un salaire universel, c'est-à-dire quelque chose qui, dans les faits, au niveau du portefeuille, revient à la même chose, est absolument nécessaire, mais parce qu'il y a des droits qui sont derrière. Des droits sur comment est-ce qu'on gère l'entreprise, tel que ça a été discuté justement sur l'entreprise libérée, et aussi des droits à être reconnus comme producteurs de richesses. Quelqu'un qui est dans l'aumône ne produit pas de richesses. Alors, je suis désolée parce qu'en fait, on a déjà dépassé notre temps de parole. Donc, est-ce que tu as une question ? Alors, j'ai bien compris, c'était une interpellation sur le revenu de base et donc des limites que tu y voyais. Est-ce que tu as une question précise à poser à Antoine ? Alors, dans ce cas, j'ai posé une question. Est-ce que le mouvement français pour un revenu de base connaît le mouvement chomine en Belgique ? Où, justement, les chômeurs belges sont à la recherche de la reconnaissance que ce qu'ils font avec leur chômage, ce n'est pas de l'activité, ce n'est pas du passe-temps, mais une vraie production de richesses. Et donc, pour faire reconnaître que ce qu'ils touchent, c'est un salaire. Et un salaire dont ils auront le droit d'user partout. Énormément d'activités qu'on va réaliser et qui sont, en fait, qui sont une forme de travail, ne sont pas des emplois rémunérés et sont productrices de richesses. S'il n'y a pas un monde qui est tout noir, il y a tout un continuum d'activités qui peut être compris et qui n'est pas forcément actuellement rémunérée. Du coup, pour répondre à la question, personnellement, je ne le connais pas. Je pense qu'il y a sûrement des personnes dans le mouvement qui le connaissent. Et peut-être pour revenir si on a le temps, en tout cas, sur les critiques qui ont été faites avant. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'André Gorce aussi s'est prononcé finalement en faveur d'un revenu de base alors qu'à l'origine, il était plutôt compte et les penseurs que vous avez cités ne sont pas vraiment des penseurs du revenu de base. Bernard Friot, c'est pour le salaire à vie mais ce n'est pas, comme vous l'avez dit, un revenu universel. Et surtout, ce qui était une sorte d'aumône, je pense que la question que m'a posée Marie-Gabrielle tout à l'heure était un peu liée et je pense que ça y répondait. En tout cas, merci beaucoup à tous. Je suis désolée, on est obligé d'enchaîner. Donc, si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Hélène, Antoine, Quentin sont encore là. Vous avez notamment un stand de Upwork. Donc, n'hésitez pas à aller discuter avec eux sur leurs différents modèles. Et puis, j'espère surtout qu'on a réussi à susciter chez vous aussi l'envie de s'engager sur justement ces nouveaux modèles de société et que vous commencez à avoir des possibilités pour vous de travailler concrètement avec un travail qui a du sens pour vous. Merci beaucoup à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada